C'est quoi le champ quantique ? L'espace des variances, le champ morphogénétique et comment l'utiliser pour transformer ta vie, faire un saut quantique, améliorer tes relations, améliorer ta relation à l'argent. Bienvenue dans l'université du design humain, c'est Lionel Mutombo, le fondateur. Attache ta ceinture, prends tes pop-corn, écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin, c'est le genre de petites pépites qui peuvent vraiment aider à transformer ta vie. J'ai découvert ce concept du champ quantique en 2016 à travers un bouquin, Transurfing Vadim Zeland, approche quantique de transformation personnelle. Lui parle d'espace des variantes. Écoute bien, c'est là où ça va chauffer un petit peu pour tes neurones. En physique quantique, il n'y a pas forcément de notion du temps linéaire passé, présent, futur. Ces trois temps se déroulent en même temps, au présent. Si je te demande de te rappeler de tes meilleures vacances, tu vas fermer les yeux, t'es à la mer, à la plage, tac tac tac, c'est du passé mais pourtant c'est maintenant. Si je te demande d'imaginer le futur, ce futur où tu vas kiffer tous les domaines de ta vie, tu vas fermer les yeux, tu vas ouvrir les yeux, c'est maintenant. Il y a un moment où tu seras projeté, tu seras en train de le vivre et tu te rappelleras de ce moment où tu l'as visualisé. Bon là c'est l'inception, on se calme, on se calme, on se calme et tout va se dérouler au présent. En physique quantique, il y a des lignes quantiques, des lignes de temps, des lignes de vie, des variantes. C'est comme si c'était plein de versions de toi qui ne sont pas forcément actualisées. Imagine, tu es dans un endroit où il y a plusieurs couloirs devant toi mais tu as une lampe torche avec un faisceau qui va dans une direction. En ce moment, tu ne vas éclairer que ce couloir là et tu ne vas pas voir tous les autres. C'est ça la physique quantique. On n'actualise qu'une seule ligne de temps, mais on peut se déplacer d'une ligne de vie à une autre. C'est ce qu'on va appeler un saut quantique. Ce n'est pas forcément bouger géographiquement, mais ça peut être changer un petit détail, changer une croyance, changer une émotion, changer d'habit, changer de lieu. Si je tourne ma caméra, on a fait un petit saut quantique. J'ai changé de ligne de vie. Là, je reviens dans ma position, je reviens dans la même ligne de vie, la même ligne de temps. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on est capable aujourd'hui consciemment de décider de changer et d'aller se déplacer vers une deuxième ligne de vie. Appelons-le la ligne B, le point B. Là, on était sur le point A. Comment on fait pour aller dans le point B ? Déjà, il faut que tu saches le point A, il est où ? T'es où ? Comment tu t'appelles ? Comment tu vis ? Comment ça va émotionnellement ? Comment ça va dans ta vie personnelle, ta vie professionnelle ? Il faut mettre de la gratitude. Déjà, il faut accepter la première ligne de temps, sinon tu ne peux pas la quitter. Tout ce que tu résistes, résiste en fait et s'amplifie. Donc si tu n'aimes pas ta vie actuellement, et je sais que parfois c'est dur ce que tu vis, ça va être un peu plus compliqué de se manifester une deuxième ligne de vie. Parce que la vie est paradoxale. Tu vas manifester et attirer ce que tu as déjà. C'est ça qui est un peu compliqué, mais on a une astuce. Écoute bien, l'astuce c'est que l'univers ne fait pas attention à ce qui est dans la matière par rapport à ce qui est virtuel dans ton imagination. Par exemple, par la méditation, la visualisation, la répétition d'affirmations positives, l'auto-hypnose, le tapping, certains outils énergétiques qu'on utilise dans l'université, tu vas pouvoir t'immerger, utiliser ta loi à l'attraction, dans cette deuxième ligne de vie pour l'actualiser dans le moment présent. Une autre façon de le faire, c'est de devenir cette deuxième version de toi qui réussit, qui est dans le succès, qui est dans le bonheur. Comment elle s'habille ? Qu'est-ce qu'elle mange ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Comment elle gère ses journées, cette deuxième version ? Et c'est petit à petit de faire un travail pour devenir cette deuxième version. Ça, c'est vraiment ce qui marche le mieux, ce qui est aussi le plus compliqué. Ça demande de vraiment se changer, se transformer. Et c'est ce qu'on fait dans le cours numéro 1 de l'université du design humainmatique en utilisant ce merveilleux test de personnalité qu'est le design humain. Parce que ça te permet de comprendre cette deuxième version, qui elle est. Et si tu n'as jamais fait ton test de design humain, va en description. Clique sur le lien, inscris-toi et fais le test. Tu as juste besoin de ta date de naissance et commence ton aventure, commence ton saut quantique, commence à changer, commence à actualiser cette ligne de temps où toutes les choses sont un peu plus fluides, un peu plus faciles. Il y a plus d'abondance, plus de prospérité, plus de bonheur. Et plus tu vas faire des sauts quantiques en sauts quantiques en sauts quantiques, plus ils seront rapides. Et après, tu auras la sensation de te transformer tous les jours. Tu auras une courbe de croissance et d'évolution exponentielle. C'est tout ce que je te souhaite et c'est le but de cette chaîne des vidéos. Alors, abonne-toi, like, partage et viens nous voir à travers les différents cours qu'on propose. Des cours pour te transformer intérieurement, des cours pour les entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes, pour ceux qui veulent aussi devenir praticiens, utiliser mes méthodes quantiques de transformation. C'est le bonheur. A très bientôt mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada